Je suis issu d'une famille de marins. Mon papa était marin, la marine marchand, mes grands-pères aussi, etc. Et moi, très tôt, j'ai été sur la mer avec mon papa, sur les plages avec ma maman qui louait des pédalos et des petits voiliers. Et un des plus grands rêves qui s'est forgé en moi dans cette période de ma vie, c'est de partir un jour faire le tour du monde à la voile. Je ne voulais pas y aller comme un clochard, donc il a fallu que je trouve un métier pour faire ça. D'abord, j'étais très attiré par la science du vivant, par la biologie. J'ai commencé une licence d'océanographie et je me suis retrouvé dans des labos et j'ai compris que je ne passerai pas ma vie dans des labos. Donc, j'ai changé de cap et je suis allé ouvrir une voilerie en Méditerranée pour acquérir ce métier qui me permettrait de réaliser ce rêve. Et ça a très bien marché. Puis, j'ai racheté une deuxième voilerie et je suis passé d'Hundo River à un chef d'entreprise qui se débrouillait très bien. Et j'étais en train d'oublier ça quand je me suis retrouvé avec une sclerose en plaques, j'avais 30 ans. Donc, j'étais vraiment sur un plan professionnel, tout marchait bien. Mais je me retrouve avec ce coup dur. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je change. Et que si je voulais vivre ce rêve, il fallait que je fasse vite. Donc, j'ai vendu la voilerie, j'ai acheté un petit catamaran. Mais à ce moment-là, quand ça a démarré, c'était une crise tous les trois mois. Et à chaque crise, je perdais un petit morceau. C'est pas comme un cancer qui te fout droit sur place, etc. Non. D'abord, tu perds 80% de la jambe gauche. Et puis après, tu te mets à faire pipi dessus. Et puis après, ça revient un petit peu. Et puis après, tu perds l'œil. Et toi, tu es lucide. Là, tu vois ça qui est en train de foutre le camp. L'image, la plus belle image que j'ai trouvée de cette période de ma vie, c'est... Imagine un lagon où tu as pieds, l'eau claire, limpide, bleue, turquoise. Et il y a des petits requins dedans. Et ils te mangent petit à petit bout. Tu vois, petit bout par petit bout. Ça n'a rien à voir avec un truc baston. Mais par contre, toi, tu es lucide. Tu le vois. Tu te vois partir. Donc, j'ai compris très vite qu'il fallait que je bouge, si je voulais au moins vivre un petit bout de ce rêve-là. Et donc, j'ai vendu la voilerie tout de suite. J'ai acheté un petit bateau que j'ai retapé. Et je suis parti à l'aventure. Je suis parti du port d'Hierre. Arrivée à Gibraltar, pas à Gibraltar, mais au Balear, à Espalmador. J'ai eu un très gros coup de vent. Le bateau s'est retrouvé sur la plage. Ça a été très difficile physiquement. Je m'en suis sorti. Arrivée à Gibraltar, donc quelques jours après, j'ai fait une crise. Et là, j'ai perdu la vue de l'œil gauche. Vraiment. Donc, tout de suite, Mondial Assistance, Thérapatria Paris. J'ai eu ce qu'il fallait en cortisone. Donc, j'ai récupéré en partie la vision de mon œil. Du coup, je ne pouvais plus traverser l'Atlantique avec mon bateau. Des amis l'ont fait traverser mon bateau. Moi, je suis allé en Martinique en avion. Et donc, en convalescence, pendant un mois, le temps que le bateau arrive. Le bateau est arrivé et je suis parti en voyage. Mais dans des conditions un petit peu différentes de ce que j'avais prévu. C'est-à- dire qu'ayant perdu la vue à cet œil-là, je naviguais en solo. Et en solo, ça veut dire qu'on fait tout. On doit estimer les manœuvres, les distances, etc. Et n'ayant qu'un œil, la vision en 3D disparaît. Donc, la distance, je ne peux pas l'évaluer. Donc, les débuts ont été très difficiles. Là où j'étais très entraîné en navigation avant, maintenant, j'avais une autre donne et il a fallu que je réapprenne à naviguer avec ce que j'avais. Donc, le périple s'est poursuivi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la sclérosome plaque, c'est une maladie multifactorielle. Il y a un facteur génétique, j'en suis atteint. Il y a un facteur environnemental, le stress. J'en étais atteint, jeune chef d'entreprise qui tout sourit, etc. Donc, je travaillais comme un fou. Et puis, le stress intérieur, c'est l'écologie alimentaire, c'est la façon dont on se nourrit. Quand j'ai découvert que j'étais atteint de cette maladie, j'ai cherché tout ce qu'il y avait à ce moment-là qui pouvait m'aider à revenir dans la vie. Et je me suis mis, bien sûr, à manger bio. Au niveau stress, les choses se sont sérieusement arrangées, puisque j'étais dans les Caraïbes, je naviguais à mon rythme, c'était génial. Mais j'ai continué à faire des crises. J'avais bien sûr... Je ne suis pas parti pour me suicider. Je suis parti avec les traitements, j'avais ce qu'il fallait. Le but, ce n'était pas de me foutre en l'air. Mais c'était, d'une certaine manière, une façon de me mettre en orbite du monde. Parce qu'atteint d'une telle maladie, on perd du lien sensible avec les autres de façon drastique. Ça devient très difficile. Et le regard sur cette maladie, sur moi, j'ai goûté à la chaise roulante, le regard des gens dessus, tout ça, c'est vraiment... ça sert, quoi. Et donc j'ai navigué pendant plusieurs mois dans des îles, mais toujours sur la côte sauvage, par la côte des touristes. Alors forcément, j'étais amené à me dépasser dans pleines circonstances. Donc il y a eu aussi des périodes de stress dans cette période-là. Mais les crises continuaient. Et le hasard de la vie ont fait que j'ai... Il était hors de question que j'ai une quelconque velléité d'une relation amoureuse depuis que j'étais malade. C'est nauséabond. Une personne malade, ça ne respire pas la joie de vivre, quoi. C'est serré sur soi, c'est enfermé. Et arrivé au Roques, au Venezuela, j'ai eu l'extraordinaire chance de tomber, de me retrouver avec un autre bateau. Il y avait un couple avec une jeune femme qui était magnifique, mais loin de moi l'idée de quoi que ce soit. Mais le fantasme, le rêve, etc. Et on a lié cette relation. Ils étaient en couple. Et on a continué à se voir. On a commencé à naviguer ensemble. Et j'ai couru après eux. Mais j'avais un bateau qui avait une vitesse différente. Moi, un cata et un monocoque. Ce qui fait qu'on s'est perdus en route. On devait se retrouver à l'île de Margarita. Mais lui, il avait continué. Il avait laissé sa compagne dans un port. Et moi, j'ai raté le port. Donc je suis allé directement là. Elle, je ne l'ai jamais revue. Mais j'ai vu son mec. Voilà. Et arrivé à Margarita, son mec, avec qui j'ai sympathisé aussi, il m'a sorti un bouquin qui s'appelait La Guerre du Cru de Burgère. Instinctothérapie. Je prends le bouquin et je continue ma route. Je lis le bouquin. Je suis tout de suite percuté par la simplicité. Je navigue en solo sur mon bateau. La cuisine, hors de ça. La vaisselle, n'en parlons pas. Donc vraiment, je plonge. Et la chance extraordinaire, c'est que c'était l'Amérique du Sud avec des fruits tropicaux, des fruits, des légumes, des viandes extraordinaires. Et un deuxième facteur vraiment important, c'est que je ne pouvais pas suivre les indications du livre parce que je naviguais en solitaire. Donc je ne pouvais pas faire deux repas par jour où on mange un légume, un fruit, etc. Ça, je ne pouvais pas le faire. Donc je ne pouvais pas, ce que j'ai appelé par la suite, faire de l'empilage. Chaque prise alimentaire, à cette période de ma vie, au moment où j'ai découvert le cru, c'était du monoaliment. Je mangeais un aliment et je le prenais dans le bateau. Je remontais sur le pont pour veiller, pour régler les voiles, pour barrer. Et deux heures après, j'avais encore faim, je redescendais dans le bateau, j'en reprenais un. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais pas voulu, je n'avais pas choisi. Je n'ai aucune intelligence dans ça. Mais il s'est avéré que je suis tombé sur un mode alimentaire absolument inouï, qui est le mode alimentaire originel de l'homme. C'est le mode alimentaire du cueilleur. Sauf que je ne savais rien et que je mettrais des années avant de le comprendre. Donc je commence à me nourrir comme ça. Je devais longer la péninsule de Paria pour rentrer en Martinique. J'avais toujours mon oeil qui était en vrac. Et je devais longer très près de la falaise pendant plusieurs jours parce qu'il y avait un contre-courant. Donc j'avais un spectacle sous les yeux. Et je me suis aperçu au bout d'un moment que le matin, quand je me réveillais, parce que je m'arrêtais le soir, le matin quand je me réveillais, waouh, c'était 100 fois plus beau que la veille. Il y a une chose qui se passait, c'est que je ne pouvais pas me rendre compte que ce mode alimentaire m'améliorait d'heure en heure parce que chaque heure faisait progresser un tout petit peu. Donc je ne pouvais pas le comprendre, le voir. Par contre, quand je dormais huit heures, je voyais le cumul des huit heures d'amélioration. Et chaque matin, waouh, truc incroyable. J'ai poursuivi mon périple jusqu'au moment où vraiment j'ai compris que quelque chose de violent était en train de se passer. J'ai surtout été choqué. C'est vrai quand on a 30 ans et quand on vous annonce la force de l'âge, tout marche bien dans votre vie et qu'on découvre qu'on a une sclérose en plaques et qu'on a une chaise roulante, c'est violent. C'est très violent. Et donc, on construit des remparts, des barrières. On se protège. Il va falloir tenir. Et c'est armé de cette carapace énorme que je me suis retrouvé face aux conséquences de ce mode alimentaire du cueilleur qui, d'un seul coup, a brisé cette carapace, cette barrière de béton. Et là, le choc a été presque plus violent que le premier. J'étais condamné. J'étais condamné. Voilà. Et d'un seul coup, on me dit non. Et là, à ce moment-là, ma vie a basculé. Là, j'ai dit, je ne lâche plus le morceau. Je ne lâche plus le morceau et je n'ai plus jamais lâché le morceau. Ça fait 30 ans. J'ai voulu comprendre ce qui se passait. J'ai voulu m'assurer que je ne me trompais pas. J'ai remangé cuit plusieurs fois avant de publier quand je serai seul avec la mer la première fois. Parce que je savais que j'embarquerais des gens. Mon histoire, elle était waouh. Et je voulais être sûr. Mais le monde dans lequel je vivais n'avait absolument pas connaissance de ça. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Personne ne pouvait le croire. C'était une délubie. Voilà. Donc moi, avant la publication de quand je serai seul avec la mer, j'ai remangé cuit. Et au bout de 15 jours, j'étais à l'hôpital avec une nouvelle paresthésie. Donc j'ai publié quand je serai seul avec la mer. Puis je me suis intéressé. Je suis rentré. Alors là, je suis rentré en France. J'ai pris un autre bateau. J'ai acheté un autre catamaran et j'ai fait un deuxième périple. Mais cette fois, en pleine forme. J'avais récupéré toutes mes capacités, même bien plus que celles que j'avais avant de tomber malade. Puisque le mode alimentaire du cueilleur, c'est vraiment une cure de jouvent. C'est une potion magique. Et ensuite, je me suis consacré vraiment au paradigme culinaire. C'est-à-dire que j'ai décidé d'enseigner. J'ai enseigné pendant quelques mois, quelques années. Et je me suis rendu compte que là où moi, je passais trois jours ou une semaine pour élever la conscience alimentaire d'une personne, la société, elle en formatait 100 000 dans la même durée. Donc à somme, quand j'ai compris ça, j'arrête. Et j'ai repris mes études. Donc j'avais 40 ans. J'ai repris mes études. J'ai rencontré sur internet un docteur en paléontologie, sur des groupes de discussion, avec qui on s'est bien entendu, on a échangé. Il trouvait que mon discours était intéressant. Moi, je le trouvais, lui, super intelligent et super cultivé. Il m'apportait énormément. Et donc je lui ai demandé un jour s'il acceptait de corriger un de mes travails où j'avais commencé ce que j'ai développé ensuite en 20, 25 ans. Il a dit que ça ne lui plaisait pas trop parce que pour parler de l'émergence de l'homme, il fallait maîtriser au moins 10 matières scientifiques. Mais j'ai vu que j'étais trouvé intéressant. Donc je vais le regarder. Il a effectivement regardé. Il a lu, il a tout annoté. Il m'a fait un boulot formidable et il m'a fait comprendre qu'il y avait de la matière. Et il m'a dit, si tu veux, je m'occupe, à l'UCBL de Lyon, Université Claude Bernard, je m'occupe des étudiants atypiques. J'étais tout à fait un étudiant atypique. Il m'a dit, je suis OK pour te faire re-rentrer. Tu passes deux ou trois modules et si tu es OK, tu les passes bien, je te fais rentrer à l'école pratique des hautes études, qui fait partie de la fac, qui est le cursus habituel. Donc j'ai fait ça avec Gilles Escarguel et je me suis retrouvé donc à l'école pratique des hautes études où j'ai commencé. Il y avait deux objectifs. Il y a huit unités de valeur, huit modules à passer. Je les passe tous. J'ai soigneusement et inconsciemment évité le module physiologie alimentaire. J'avais inconsciemment très, très peur de me confronter au professionnel du domaine dans lequel je pensais pouvoir apporter quelque chose. Je l'avais écarté. Je commence mon travail en vue de réaliser un mémoire puisque je devais passer un mémoire à la fin de ce truc là. Et le premier mémoire sur lequel j'ai commencé à travailler, c'est un mémoire sur les primates où je devais comparer sur une centaine de primates, une centaine de paramètres biologiques de ces primates avec une centaine de paramètres environnementaux ou écologiques et trouver des corrélations. C'est un travail de ouf, j'ai fait ce travail jusqu'au moment où j'ai eu des retours qui me disaient c'est foiré, ça marchera jamais. En fait, il n'y a aucun scientifique qui est d'accord sur l'alimentation de tel, tel, tel primate. Ça dépend vraiment de l'endroit où ils sont. Donc c'était fichu. Il a fallu que j'abandonne, ça faisait deux ans que je faisais ça. Et il a fallu donc que je prenne un autre sujet. Et j'avais encore un module à passer. Et cette fois-là, je choisis le module physiologie alimentaire. Perdu pour perdu, mets-toi carrément dans l'arène et va voir ce qui se passe. La prof de physiologie alimentaire me rappelle, je m'étais inscrit, elle m'appelle comme elle fait avec tous les étudiants. Et quatre heures après, on était encore au téléphone. Donc l'échange a fait qu'elle a percuté tout de suite et on ne s'est plus quitté pendant plusieurs années. Donc j'ai fait le mémoire. Cette fois, je l'ai fait sur le cru et le cuit, directement. J'ai mis longtemps, parce que je me suis heurté à des scientifiques, mais d'une dureté, d'une violence à l'image de leur erreur et de leur investissement. Les gens qui ont passé leur vie à démontrer que l'homme était super intelligent parce qu'il avait appris à faire cuire ses aliments. à un moment où il y a un type de leur âge qui vient leur dire, mais peut-être pas, c'est pas sûr, on en parle, etc. J'ai vraiment eu des réactions d'une très grande violence. Je les ai gardées. Je les ressortirai un jour, quand je serai célèbre. Et donc j'ai avancé, j'ai avancé dans ce truc-là. Je suis allé au bout. J'ai eu un autre problème au moment de la soutenance du mémoire parce qu'ils ne sont pas arrivés à trouver un président de jury qui ait toutes les compétences pour juger du travail que j'avais fait. Et donc ça a duré plusieurs mois pour constituer le jury, jusqu'au moment où la direction a pris la décision de me mettre deux présidents de jury qui puissent couvrir les matières que j'abordais. Finalement, ça s'est fait. Gilles Escarguel, qui a été mon premier directeur scientifique sur l'expérience des primates et puis qui s'était écarté après, quand j'ai commencé avec la physiologie alimentaire, il est revenu. Il a accepté le poste. Il a été formidable. C'était un mec super. Et donc, me voilà la soutenance de mon mémoire aboutie avec sept scientifiques qui viennent valider ce travail qui m'a demandé la consultation de plus d'un millier de publications scientifiques. Parce que ce que j'ai apporté dans ce mémoire, il y a une part de mon travail. Oui, mais la plus grosse part de mon travail, c'est l'effet de sortir de ce qui existait dans les milliers de publications, les gens qui disaient ce qu'il fallait et de les rapprocher. Et c'est pour ça que ce mémoire, il est étayé par 350 publications scientifiques. Il est en béton. Donc, j'ai fait un travail phénoménal qui m'a coûté un investissement humain sensible vraiment important, mais je suis allé au bout. Je ne voulais pas lâcher le morceau. J'ai laissé énormément de choses, mais ça, je ne l'ai pas lâché. Et puis ensuite, le mémoire est sorti. Ensuite, j'ai écrit l'éloge du cru, que j'ai tiré du mémoire et auquel j'ai rajouté la compréhension nécessaire à la fois dans le grand public, mais à la fois dans l'application dans notre mode de vie actuel. Parce que c'est bien gentil d'avoir trouvé un idéal, non pas un idéal, une vérité. Parce que le mode alimentaire du cueilleur, en monoaliment, puis ensuite le collecteur ou l'instinctothérapie, puis après le culinaire, il y a une vérité, il y a une vraie vérité, c'est le cueilleur. On a pratiqué la cueillette pendant 3,5 millions d'années, avant que la collecte vienne prendre un peu, mais le cueilleur a continué. Dans nos gènes, nous sommes des cueilleurs. Nous sommes des cueilleurs africains et nous avons exactement tous les outils pour pouvoir gérer ça. Une vérité n'est pas forcément un idéal. Ce qu'il y a dans une vérité, ce qui est important dans une vérité, c'est l'usage qu'on en fait. Or, arriver à notre époque, dans notre société, avec sa complexité, avec le paradigme culinaire de dizaines, centaines de milliers d'années, eh bien, c'est totalement débile, puisque jamais personne ne va pouvoir en tirer et tirer son épingle du jeu. Donc, il y a une vérité, ce n'est pas un idéal. Par contre, ça reste une potion magique. Donc, mon objectif, après avoir fait renaître, faire ressortir cet idéal biologique alimentaire, ce comportement alimentaire fondamental, eh bien, je me suis beaucoup intéressé à la transition alimentaire, c'est-à-dire le passage du cuit au cru, non pas à la poursuite d'une seule et unique vérité, mais réussir à faire le tri dans tout ce qui était proposé au niveau des différentes façons de manger cru. On parle des jus de Thierry Casasnovas, on parle de la cuisine de Marie-Sophie Elle, on parle, effectivement, de l'instincto de Burgère, et puis après, le summum, etc. Mais, moi, mon objectif a été de mettre de l'ordre dans tout ça, c'est-à-dire de montrer qu'il était extrêmement important de considérer qu'il n'y avait pas une vérité alimentaire, qu'il y en a quatre ou cinq qui sont tout à fait acceptables, qui ont des avantages et des inconvénients différents, mais qui peuvent, à eux tous, répondre à toutes les différentes situations qu'on peut passer dans notre vie, à notre époque. C'est-à-dire que, déjà, le fait de passer d'un mode alimentaire culinaire au mode alimentaire du cueilleur, c'est un fossé, mais gigantesque. À la fois, c'est d'une violence extraordinaire pour l'esprit, parce qu'on est formaté depuis, par la société, depuis notre plus temps d'enfance, mais aussi physiologique. D'où l'idée de mettre au point ce que j'appelais, avec un peu d'humour, le plan cru. Le plan cru m'a permis de mettre en avant les différents paliers qui permettaient de ne pas violenter notre organisme, à la fois psychologiquement et physiologiquement. Donc, on part tout doucement, on enlève le gluten, les produits laitiers. Ensuite, on s'intéresse à l'hypotoxique du docker signalé, qui fait des cuissons douces, qui met le plus de cru possible, etc. Ensuite, on s'intéresse à Marie-Sophie, elle et sa cuisine. Ensuite, on passe au collecteur ou à l'instincto, et puis le cueilleur au final. En sachant que le cueilleur est peut-être une vérité, mais ce n'est pas un idéal. Donc, c'est une carte, comme toutes les autres, je les ai dans ma poche. Et quand je sais, quand j'ai toutes ces cartes, je peux jouer. Là, je peux jouer. C'est-à-dire que si mes beaux-parents veulent fêter leurs 60 ans de mariage, et puis qu'ils invitent toute la famille au Georges V, eh bien, je ne vais pas dire non, je vais dire oui. Je vais y aller. Je vais me faire un gueuleton d'enfer. Je vais peut-être vomir en sortant. C'est ce qui s'est passé. Mon beau-père, il ne m'a plus jamais invité au resto. Mais j'y ai été. Je l'ai fait. Mais surtout, j'ai la parade. C'est-à-dire que le cru est un antidote au cuit. Quand on arrive à... Alors, je peux, sur un plan relationnel, je veux rencontrer quelqu'un, ça se passe autour d'une table, ça se passe dans un resto, boire un coup. Et si on supprime ça, d'entrée, on fausse le jeu. Et donc, le lien, l'ouverture vers le monde est cassé. Et moi, ça, je ne voulais pas. Donc, j'ai voulu trouver une méthode pour pouvoir s'autoriser ça, le temps de faire connaissance, d'approcher, de rentrer dans l'univers de l'autre, pour ensuite informer et puis avancer, tout en ayant une petite potion magique derrière. C'est-à-dire sans moi me démonter totalement. Et donc, ça a été vraiment le deuxième travail très, très puissant que j'ai réalisé avec un autre point important. C'est que je sais bien qu'étant tout seul, je ne pouvais pas changer le monde. Donc, j'ai, pendant quelques temps, pendant plusieurs années, j'ai fait des stages d'initialisation sensorielle. Je ne dis pas initiation. Je dis initialisation parce que l'initialisation sensorielle, ça se passe au départ dans le ventre de la maman. En fonction de ce que mange la maman, l'enfant, le fœtus, va déjà avoir des connexions qui seront soit justes, comme la photo que j'ai montrée tout à l'heure, parce que la maman, elle mange cru, le bébé est dans le ventre, il y a une connexion avec les dates que mange sa maman, la tomate, etc. Alors que cette connexion, si c'est du hamburger, du McDo, etc., ce n'est pas la même chose. Et puis, quand l'enfant naît et quitte maman, il voit que maman, elle est en train de manger une carotte, et il sent le goût de la carotte dans le lait de la maman. Maintenant, à partir du moment où ses besoins se diversifient, je l'ai vu, je l'ai vécu avec mes enfants. L'enfant, il fait bien le lien entre la couleur, l'objet de la carotte, et puis le goût auquel il a été initialisé dans le ventre. Et il lâche le sein de la maman et il attrape la carotte, et puis il met la carotte. Alors que si c'est des petits pots et puis du lait artificiel, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, initialisation sensorielle, c'est quelque chose qui est important quand un adulte vient et que je dois effacer des choses. Non pas les effacer pour les oublier, mais les effacer pour laisser la place à une autre interprétation. Ne pas les oublier pour ne pas se couper du monde. On vit dans cette société avec toute cette logique-là. Donc, mon objectif n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de rajouter quelque chose qui ait plus de sens. Bon, je viens donc de résumer un petit peu tout le parcours que j'ai réalisé, mais j'ai très envie de revenir sur quelque chose qui me semble essentiel, c'est les fondements que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire l'alimentation sensorielle. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Bon, il s'avère que nous sommes, nous, équipés d'un système sensoriel au niveau olfactif, gustatif et digestif, qui s'est calé sur les réalités environnementales qui nous ont accompagnés pendant les 4-5 millions d'années durant lesquelles notre lignée a décollé. Et ces réalités, elles sont toujours là. Le seul problème, c'est qu'elles ne peuvent pas s'exprimer parce que ce n'est pas le cadre. Il faut un cadre. C'est un petit peu... Alors, on a... Tous les scientifiques, c'était le... On le voit très bien dans la mémoire. Le potentiel d'un système sensoriel, il est phénoménal. Mais les scientifiques ne comprenaient pas à quoi ça sert. Pourquoi ça ? C'est un petit peu comme si... Alors, nous avons cet outil-là. Mais imaginez le logiciel Word qui est né il y a 15-20 ans, je ne sais pas quoi. Qui était un petit logiciel et qui maintenant est devenu une bombe. Mais qui permet de faire des trucs absolument extraordinaires, de répondre à une multitude de situations. Sauf que si je lui donne des fichiers de la forme étoile.tartampion, si je ne lui donne pas étoile.docx, il ne va rien y comprendre. Et là, c'est pareil. Nous sommes équipés de super super systèmes sensoriels, mais ils ne peuvent comprendre que si je lui donne des fichiers de la forme étoile.cru. Si je lui donne un fichier étoile.casserole, il ne marche pas ou il marche à 10% de son potentiel. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ça veut dire, ça nous ramène à l'environnemental. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que mon système sensoriel remarche ? Et ça, c'est la compréhension d'un élément, c'est que dans la nature, il y a un facteur, plaçons-nous à une autre époque, il y a des millions d'années. Les facteurs les plus prépondérants dans la relation entre l'homme et son environnement et ses ressources alimentaires, c'est la disponibilité naturelle. On n'avait pas de super marché, il n'y avait pas d'étalage, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui décidait. Donc notre système sensoriel s'est calé pendant des millions d'années sur les trois catégories qui existent dans la nature. Les aliments permanents qui sont là toute l'année, les aliments saisonniers comme les fruits qui sont là pendant deux mois, et les aliments aléatoires comme une charogne, comme une ruse qu'on a rencontrée, qui sont très rares. Donc pour ces trois-là, évidemment, on n'a pas le système sensoriel. C'est très simple de le comprendre. Si j'ai un aliment qui est disponible à l'année, j'ai aucune raison d'avoir un appel ou un attrait sensoriel très important, puisque je l'ai à disposition et donc je n'ai pas de carence, puisque je l'ai tout le temps. Par contre, il est important que j'ai des arrêts sensoriels forts. Donc les légumes, appel sensoriel faible, arrêt fort. Et si on se recase aujourd'hui, les enfants, très difficile de leur faire avaler des légumes. On se retrouve, on retrouve cette correspondance. Maintenant, les fruits. Les fruits, ils sont là pendant deux mois par an. Donc pendant deux mois, il faut que je consomme ce qu'il va me falloir, en micronutriments rares, spécifiques, pour toute l'année. Donc il faut que j'ai un appel sensoriel fort. Mais j'ai absolument pas besoin d'avoir un arrêt sensoriel fort, puisque la nature s'en charge. Mais si les fruits, ils sont là toute l'année au supermarché, à huit heures, douze heures, et que j'ai pas la clé, je vais aller vers les fruits. Je vais manger des fruits, sans comprendre. Donc, ça c'est le deuxième point. Et puis le dernier, c'est les aléatoires. Alors, les aléatoires, ça comprend viande, miel, les figues séchées sous l'arbre, parce que ça arrive pas tous les ans. Ces aliments, ce qui sont hyper appétants, on a un attrait sensoriel très fort, et des arrêts, des arrêts sensoriels quasi inexistants. Donc, si aujourd'hui, je vais au supermarché, j'ai ces trois catégories, je vais les mettre toutes confondues, et je vais comparer les figues séchées avec des légumes, ou des fruits avec des légumes, je sais très bien que je vais être trompé tout le temps, que je vais me perdre, puisque j'ai pas les clés. Quand on a compris les clés, et qu'on veut choisir manger un légume, parce qu'on sait qu'il faut manger des légumes, eh bien, je vais comparer des légumes avec des légumes. Je vais jamais essayer de comprendre, bon, je mange quoi ? Des fruits, des légumes, ou du miel, ou machin ? Ça, il faut plus se poser la question. Il faut rester dans la catégorie. Je vais manger des fruits, je compare les fruits, je vais manger. Alors, si je vais manger que des légumes, je compare que des légumes. Donc, je vais forcément tomber sur un légume. Et ensuite, pour les aléatoires, pareil, je vais comparer et manger des aléatoires. Alors, il y a une différence importante dans le fait de comprendre et pratiquer le mode alimentaire du cueilleur, et avoir compris l'approche sensorielle. Pourquoi ? Parce que comprendre l'approche sensorielle, c'est changer pour toujours sa façon de faire ses jus de légumes. Changer pour toujours faire sa salade composée. C'est-à-dire que je ne suis pas polarisé sur la vérité du cueilleur, mais je prends les outils du cueilleur et j'essaye, je m'en sers pour les autres. C'est-à-dire, quand on fait un jus, et qu'on met dedans du souci, parce qu'on m'a dit que le souci était bon pour ça, quand je mets du curcuma, parce que... alors que si je goûte le curcuma, pour moi c'est immangeable, mais je rajoute de la pomme, etc. pour le faire passer, qui je trompe ? Moi-même, je me trompe. Donc avant de faire un jus, c'est toujours la même approche. On le teste à l'odorat, au goût. Si c'est bon, on le goûte. Si c'est bon aussi au goût, on fait un jus avec. Si on mélange, on complique les choses. Mais on peut quand même faire. Mais on teste pour savoir si l'approche sensorielle répond à ça. Et puis pour la salade composée, c'est la même réponse. Prenez une salade composée où il y a des choses. Vous faites les restes. Il me reste des légumes. Donc je vais tout mettre ensemble. Déjà, je mélange tout en petits morceaux. Je mets de la sauce, je camoufle, je fais du maquillage et j'arrive à tout manger. Il y a une expérience qui est très simple. J'ai 20 personnes, 10 personnes devant moi. Je fais une salade composée. Tomate, salade, concombre, oignon, huile d'olive, un filet de citron, un peu de sel. Je serre l'assiette à mes 10 personnes. Tout le monde va poliment terminer son assiette. La plupart, majorité. Peut-être qu'il y en a un qui va mettre le concombre de côté de l'assiette. Peut-être. Parce que lui, ça ne lui plaira pas. Ou alors, il sait que ça ne lui plait pas. Le lendemain, je fais la même chose, mais je ne mets pas de sauce. Une salade composée. Eh bien, il y aura ceux qui vont mettre les tomates sur le bord de l'assiette, celui qui va mettre le concombre, l'autre qui va aller piquer les tomates que l'autre a laissées parce que c'est vraiment ça qu'il veut, et qui va laisser les oignons ou la salade. Donc là, on voit déjà qu'il y a un truc. Là, c'est moi que je trompe quand je maquille la salade, quand je fais une salade maquillée. Et puis, la troisième solution, j'amène les légumes comme ça. Eh bien, personne ne va aller prendre une moyenne de chaque légume. Il y a ceux qui vont manger de la tomate, qui vont se régaler avec la tomate et qui ne vont surtout pas toucher le concombre parce que ce n'est pas leur truc. Donc ça, c'est une première clé. C'est la clé de l'approche sensorielle. Et après, il y a donc le deuxième point, c'est la connaissance des quatre ou cinq paliers qui sont dans le plan cru et qui permettent de jouer dans la vie. C'est-à-dire que j'ai un truc très important à faire, mais je suis obligé de manger comme un tel ou comme un tel. Je peux le faire et je sais que j'ai une solution après. Voilà. Et moi, mon objectif, c'est de former des gens pour vraiment faciliter cette transition alimentaire que j'appelle de tous mes voeux. Au même titre que la transition écologique dont tout le monde s'occupe là actuellement, on s'occupe de la santé de la terre. Je crois qu'il est un peu temps qu'on s'occupe de la santé des hommes. Et j'aimerais vraiment être un acteur de cette transition. Voilà. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501